Bonjour, bienvenue sur BoninProf.tv et dans ma troisième émission de « Questions pour un confiné ». Ce questionnaire portera sur des notions de droit. Première question. Je suis une source de droit qui peut être prise par un ministre, un préfet, un maire. Et là, nous sommes en face de ce que l'on appelle un arrêté. Arrêté préfectoral, arrêté ministériel, arrêté municipal. Question suivante. Je suis l'aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer moi-même. Donc, aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer moi-même. Je suis ce que l'on appelle la capacité juridique. Question suivante. Je signifie bilatéral. Se dit d'un contrat dont les parties ont des obligations réciproques. Donc, bilatéral, obligation réciproque pour les parties dans un contrat. On parle de contrat sinalagmatique. Je suis une obligation juridique par laquelle une partie du contrat doit fournir tous les efforts nécessaires pour essayer d'atteindre l'objectif fixé par le contrat. Donc, c'est une obligation. On doit arriver à mettre tout en œuvre pour arriver à l'objectif du contrat. On parle d'obligation de moyens. Je suis le préjudice subi par une personne ou organisation à la suite de l'inexécution d'un contrat. Donc, on parle de préjudice lorsqu'une personne n'exécute pas ses obligations dans un contrat. On parle alors de dommage. Je désigne l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux qui apportent des réponses à des problèmes de droit pratique qui ne sont pas toujours énoncés dans les lois. Donc, ce sont des décisions de justice qui adaptent les lois à des cas pratiques. On parle de jurisprudence. Septième question déjà. Je suis un des éléments qui caractérisent la personnalité juridique. Je rattache une personne à un État. Et là, on est face à ce qu'on appelle la nationalité. On continue. Je suis l'ensemble des biens, des dettes et des obligations détenues par une personne. Je suis souvent synonyme de richesse. Et là, on a la notion de patrimoine. Avant-dernière question. Je suis l'élément qui relie une faute à un dommage. Donc, un élément qui fait le lien entre la faute et le dommage. C'est ce que l'on appelle le lien de causalité. Et notre dernière question. Je suis un terme latin lié au droit de propriété. Je signifie que le propriétaire peut disposer d'un bien comme il le veut. Il peut donner, vendre, détruire ce bien. Et là, nous sommes face à ce que l'on appelle l'abusus. Voilà, j'en ai terminé avec cette troisième émission de Questions pour un confiné. Vous pouvez me retrouver sur BaudinProfTV. Vous pouvez liker la chaîne, vous abonner et partager. Merci, à bientôt.